Salut à toutes et à tous, c'est Narpilote et on se retrouve pour la suite de Shadow of the Tomb Raider et je pense qu'on est à peu près à la moitié de l'aventure on a vraiment avancé rapidement malgré que j'ai réussi à trouver le moyen de faire des épisodes de 30 minutes et bah je pense qu'on est bien à la moitié, parce que là on est à on est toujours à Paetiti et après il restera plus qu'une ville à découvrir et donc entre temps et ben voilà c'est c'est... ben là on est en pleine infiltration on doit s'occuper des gardes serpents après on sera même... oh là là comment... attends... ah c'est très bizarre... en fait j'aurais du... j'aurais dû le planter par derrière... allez meurs... meurs... ah d'accord il s'est esquivé... meurs... 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 voilà... je sais pas pourquoi je l'ai pas exécuté mais bon c'est pas grave... euh... j'étais en train de parler on va dire que c'est ça hein... j'ai toujours une excuse valable... ouais après on va être nous même à un garde serpent pour pouvoir s'infiltrer encore plus... c'est vraiment... il y a beaucoup d'infiltration dans ce volet... boum... l'autre il est dans la fumée... il voit plus rien... on va l'exécuter... parce que oui l'ennemi ne peut rien voir... mais Lara elle voit tout ce qui se passe... elle n'a aucun soucis... je regarde s'il y a des trucs à ramasser vite fait... mais non... on dirait qu'on peut aller par là mais non... on dirait qu'on peut aller par là mais non... ah il y en a qui s'entraînent... du bois du bois... on en a besoin... ah ouais... là il y aura pas mal de... d'ennemis hein... il va falloir être prudent... très prudent... très 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 prudent... on va prendre de la boue... de la boue boue... normalement on peut buter les deux sans déclencher tout le monde hein... mais bon je sais pas... voilà... personne n'est au courant... on est d'accord... ah là que je débloque un succès d'accord... parfait... ça veut dire que depuis tout ce temps j'avais pas fait de exécution... d'accord... alors où est-ce qu'ils sont les autres... qu'est-ce qu'ils font... euh... qu'est-ce qu'ils font... bien sûr on a pas euh... l'instinct de survie donc on ne peut pas trop voir ce que font les autres... je pense qu'il y a un mec par là... ah bah le voilà... voilà le voilà... allez euh... fais quelque chose mon pote... bouge... merci... ah d'accord il y en a un là... est-ce qu'il y en a un par là... non... on va se mettre ici... on va attendre de voir si... oula... non non non... attends la rate... t'excites pas... reste à couvert... voilà... lui... ah bah il est là... ah merde j'aurais pu l'avoir euh... je pense... mais bon... on va attendre qu'il repasse ou quoi ? vous voyez on fait ça ? attends on peut pas aller au-dessus ? si normalement on peut aller au-dessus mais... ah c'est là-bas... il faut grimper euh... un peu plus loin... alors est-ce que d'ici je peux le tuer ? oui... allez viens là mon pote... viens par là... voilà... fais dodo... fais dodo... bon... euh... on va contourner par l'autre côté... on se promène... personne ne voit... tralala... voilà il y en a un qui est là... on va voir si on peut... non... pose ça... pose ça là... pose ça... on s'en fout... bon j'espère qu'elle va le poser... mais non... faut changer d'arme... mais pourquoi elle le lâche pas ? voilà merci... non je voulais pas faire ça... non... bon tant pis... tant pis tant pis tant pis... boum... ça pique... ça picote... ça pique... ça picote... allez on remonte... attention les mecs j'arrive... ouais le problème c'est que là on peut pas exécuter les deux je crois... faut pas qu'on puisse exécuter les deux... on tente ou quoi ? bon allez on va tenter hein... bute l'autre... bute l'autre... ah non bah on peut pas hein... c'est un peu débile quand même hein... c'est un peu débile... elle peut exécuter dans le dos... mais elle peut pas exécuter en faisant un saut... très curieux hein... ah d'accord alors lui il m'a poursuivi au bout du monde... casse toi de là mec... et voilà... et bah voilà 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 voilà... je voulais faire ça proprement... bah non ils ont pas été d'accord... bon c'est pas grave... je bois bien sûr... allons-y... ah ah... la porte est fermée... c'est pas grave... on est Lara Croft on peut escalader... c'est pas grave... c'est pas grave... pas grave... vous pouvez comprendre comment şey... ne dites pas... C'est parti. C'est parti. Oh non, elle s'est fait capturer, non. Elle a dit, non, ne fais rien Lara. Ne me sauve pas. Ah la lumière, la lumière les amis. C'est joli mais ça fait mal aux yeux yeux. Allez, on est proche de notre objectif d'atteindre l'œil du serpent. Attention Lara, fais doucement. Ne précipite pas, de toute manière elle s'est fait capturer. On ne peut plus rien faire pour elle. Quoi que, peut-être qu'on peut la sauver un peu plus tard. On va voir. Là on se balance bien. Et on saute. Oisa. Il y a trop de lumière, ça rend le décor pas très beau en fait. C'est violent. Pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi, 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 pourquoi ? Oh yeah ! Que c'est beau. Et on se lâche. Blouf. Ah, j'aime bien les milieux aquatiques, c'est vraiment joli. Oula. Depuis le moment où je dis ça, ils nous mettent un gros flash dans la gueule. Mais non, c'est vrai que c'est joli quand même. La couleur de l'eau, tout ça. Attends, il y avait un truc là. Une bestiole. Ah non, des plumes. Alors, où est-ce qu'on arrive ? Ah ah. Ah, on est au C-not, d'accord. Ok, ok, ok. Donc effectivement, on avance bien quand même. Ah, nouveau camp et moi je passe à côté, d'accord. On va l'activer. Je suis pas sûr que j'ai des améliorations. Je pense que j'ai que deux points là, non ? Vérifions. Ouais, j'ai deux points. Du coup, on se casse. Désolé Lara, on va pas écouter ce que t'as à dire. On a pas le temps. Amassons ça. Butons cette bestiole. Bam. Qui a fait ces choses ? Les têtes de mort partout, partout. Attends, il y avait appuyé sur un, c'est quoi ? Je veux du bois, s'il vous plaît. Ah, c'est pour observer. D'accord. C'est pas trop. Saut de l'ange. Ah non, on peut pas. On peut pas, on peut pas. Quel dommage, ça aurait été joli. Mais je pense que ça aurait fait mal quand même. Vu la hauteur, elle a eu raison de plonger comme ça. Off. J'essaie d'appuyer doucement sur le clavier parce que je sais qu'on entend vachement les touches et ça m'énerve en fait. C'est pas du tout agréable. Mais bon, on peut pas faire autrement. Mon clavier, c'est des touches mécaniques et ça fait du bruit en fait. C'est ça le souci. Un vieux clavier. On va essayer de ramasser un maximum de trucs ici. Comme ça, c'est fait. Parce que comme je vous l'ai dit, je vais faire d'autres vidéos après l'aventure, mais pas sur des petits trésors comme ça. Donc on peut ramasser des trucs. Y'a pas de souci. Faut quand même remonter à un moment donné, sinon elle va se noyer. Même si j'ai une apnée de champion olympique. Faut pas abuser non plus. Il me reste encore à faire trois headshots au pistolet. Faut que je trouve le bon moment. Il faut que ce soit pendant l'aventure parce qu'après, ça va être un peu compliqué en fait. Après, on sera plus trop face à des ennemis. Même s'il y en a dans certaines cryptes ou dans des tombeaux. Y'en a pas tant que ça. Donc, y'a pas vraiment d'occasion de réaliser ce défi. Bon, et là, justement, y'a un défi à faire. C'est ça. Il faut déglinguer ça. Je vais pas le faire pour l'instant. Je vais réfléchir, voir si je le fais en vidéo ou pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je vais pas le faire pour l'instant. J'attendrai de voir si ça vous intéresse ou non. Même si je pense que la plupart d'entre vous qui ont le jeu et qui veulent le terminer, vous avez déjà dosé le bordel et vous avez certainement plus besoin d'aide. Mais bon, on verra, on verra. Il me dit qu'il y a un truc à... Attends, je crois que c'est justement le défi. Ah, c'est les trésors. Il resterait un coffre ? Je crois pas. Ah bah si, y'en a un justement là, ici. Mais y'en a pas 5 là-dedans, je crois pas. Ça me semble beaucoup quand même. Ça, j'arrive plus à mon souvenir par contre. J'ai vite fait jeté un oeil en profondeur, mais je crois pas. Ah merde, j'avais oublié les piranhas. Non, les amis, on va mourir. Ah... Non, les putains de piranhas, cassez-vous. Oh là là, je vais mourir. Je vais mourir. Putain, les potes, j'avais complètement oublié qu'il y avait des piranhas dans cette zone. Purée, mais c'est incroyable, ces saletés. Ça rend dingue. On les voit pas. Enfin, vraiment, il faut... Oh là 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 là. Faut prendre le temps de regarder où est-ce qu'ils sont et tout. Mais alors que là, c'est... C'est une zone large quand même. C'est abusé quand même. Pourquoi ils ont mis des piranhas ici, quoi ? Sérieux. Bon, du coup, on va essayer de tracer... Pour rattraper, du coup. Allez, avance là. On s'en bat les couilles si c'est un cas ou pas. Un cas, deux cas, on s'en fout. Allez, go. Je vais récupérer à nouveau tout ce que j'avais pris, parce que... Je veux pas me laisser faire, quand même. Saleté de piranhas. Regardez, on voit pas où ils sont. Il faut vraiment faire attention, quoi. Ça, c'est pas des piranhas. Donc, on peut se tromper. Croire que c'est des piranhas, alors qu'en fait, non. Bah voilà. C'est un piège. Ah, quand il y a ce son, on sait que c'est pas normal. C'est qu'il y a des piranhas, justement. Mais bon... C'est tellement relou. Bon, j'ai plus de résistance, visiblement, parce que je suis pas mort tout de suite, alors qu'au début de l'aventure, quand je me faisais couillonner par les piranhas, je mourrais dans l'instant. Mais visiblement, elle est devenue plus résistante, Lara. Ah, bah les voilà. Je crois que c'est eux, ça. Bah oui, ces petits couillons, là. Ces petits couillons. Bon, du coup, ils sont tout au fond. Donc, on va pas aller tout au fond. On a rien à récupérer, donc. Il y avait un coffre, un... Voilà. Oui, un coffre, ici. Bon, de toute manière, je devrais revenir là, à mon avis. De toute façon, si je fais le défi, c'est sûr. Donc, on va pas s'embêter à tout ramasser non plus. Par principe, je vais reprendre ce que j'avais déjà récupéré. Mais on va pas s'éterniser ici, quand même. Voilà, la carte qui révèle des secrets. Voilà. Je vous indique qu'ici, il y a des coffres à récupérer. Bah, d'ailleurs, c'est un défi. Normalement, je devrais pas le... le faire si je veux le montrer. Mais bon, après, les coffres, c'est pas dingue non plus. Mais effectivement, il y en a cinq dans cette zone, alors. On saurait pas vous dire où est le cinquième, parce que je n'ai pas vu comme ça l'œil nu, mais... pas compliqué. Puis, il y a des défis, franchement, faut pas trop se renseigner dessus. Faut essayer de trouver par soi-même. C'est plus rigolo. Alors, où est-ce qu'il pourrait être le dernier ? Parce qu'en fait, sur la carte, ça met un rond comme quoi il serait... il serait ici, alors qu'en fait, il est pas ici. Il est pas du tout ici. Alors, attendez voir. Là, ça m'indique qu'il y a un truc là, un cache de survie, sauf que je le vois absolument pas. Ah bah, il est là. Ah bah, c'est du bois. Voilà. Bon, alors, où est-tu, dernier coffre ? On va vite fait faire un tour, mais on va pas se terniser. Si je le vois pas, bah, tant pis, hein. On va pas pleurer, hein. Fasse attention à ces petits couillons, quand même. Ils me font peur, les piranhas. Franchement, c'est le pire ennemi du jeu. Le pire, pire, pire. Tu peux... Tu peux les... Bah, justement, les oublier, comme moi, hein. Ça a été le cas. Je les ai complètement zappés, et voilà. Voilà le souci. Le suicide. Je vois pas le coffre, hein. Je ne le vois pas. Il est caché. Il joue à cache, cache, cache. Dans un coffre, quand même, ça devrait se voir, hein, mais... C'est pas... Ah, bah, il est là... Serait-il là-bas ? Mais oui, mais oui. C'est bien lui. C'est lui, le dernier. Bah oui, le petit coquin, on l'a trouvé. Bah voilà. Allez, on va se casser maintenant. Défi réussi. Le trésor, on gloutit. Voilà. Je m'excuse de l'avoir réalisé tout de suite. Mais bon, voilà. C'est comme ça, c'est fait. Alors, est-ce qu'il y a des piranhas dans cette zone ? Je ne m'en souviens plus. On va découvrir ça ensemble. En espérant ne pas trop les croiser, parce que... Franchement, ça m'embêterait de recommencer encore une fois. Là, ça, on a déjà. On va récupérer vite fait quelques... Quelques artefacts. Quelques trésors engloutis. Là, par exemple, il y a quelque chose. Il y a du fric, en tout cas. Un peu de pognon, qui ne sert à rien. Parce qu'on est pété de thunes. Ils ont porté un objectif sacred à un grand temple. La boîte d'Eschel. Qu'est-ce que c'était ? Mais... Voilà. Ça va être plus compliqué que... Ce que Lara espère. Parce que sinon, l'aventure se terminerait assez vite. Donc, il faut trouver par où passer. Je n'ai plus trop... Le sens de l'orientation, là, du coup. Mais je crois que c'est par là. Ouais, c'est ça. Bon, il y a des trésors que je n'ai pas ramassés. Je ramasserai une autre fois. Attention, le piège, on peut le couper avec la corde. Euh, on peut le couper. On peut le couper avec le couteau. Qu'est-ce que je raconte, moi ? On peut couper la corde avec le couteau. Voilà. Dans cet ordre, ça marche mieux. On y est presque. Ok. Alors là, il faut bien observer. Parce que sans... Sans les marques sur les murs, on ne sait pas trop où aller, hein, franchement. Ah ! On a vu un ennemi. Un truc bizarre qui tue les soldats. On ne sait pas encore à quoi ça ressemble. On ne les a pas bien vus. Mais je peux vous dire que... Ils ne sont pas très sympathiques de premier abord. Mais... Voilà, il ne faut pas les juger trop vite. Oh là, c'était juste. N'aie peur, n'aie peur. Défi tombeau facultatif à proximité. Regardez, il est par là parce qu'en fait, il y a des têtes ici et là. Donc, en fait, il est par là. Mais on ne va pas aller par là. Là, on va aller par là. Allons-y. Continuons. Attention, doucement. Doucement. Pas se louper. Yeah. C'est bon. Tout va bien, tout va bien. Attention. Oh, j'aurais déjà pu sauter. Attention. Et voilà, la magie du double saut. On y est en un instant. On y est. C'est là qu'on récupère le fusil à pompe. Mais bon, je l'ai déjà. Donc, ce n'est pas rigolo. On va quand même couper la corde. Faire descendre ce pauvre malheureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Ceci n'est pas mon fusil à pompe. Mon fusil à pompe, il est doré. Où est-il ? Où est-il ? Ah, voilà, ils m'ont changé. Voilà. Ah, on a un point de compétence. C'est parfait. On va pouvoir améliorer une compétence. Qu'est-ce que Stominguez va faire avec elle ? Tant qu'il a besoin de la boxe, il va la garder en vie. Bon, on n'a pas trop le choix parce que ça, c'est de la merde. Ça aussi. Et ça, on s'en fout un peu. Donc, on va prendre ça. Mais... Ah, qu'est-ce que je raconte ? Mais non, c'est quatre points, les amis. Les trois points, c'était les dernières compétences normales. Alors que là, c'est une compétence que normalement, on ne récupère que dans les tombeaux. Donc, ils ont rajouté un point supplémentaire. Du coup, je ne peux pas prendre une compétence pour le moment. Et je pense, du coup, que sans récupérer les ressources, les artefacts, tout ça, pour avoir des points d'expérience, on ne peut pas compléter le tableau en une seule partie que pendant l'histoire, je veux dire. Donc, il vaut mieux faire comme j'ai commencé à faire. C'est-à-dire, ramasser les artefacts pour pouvoir compléter le tableau avant de terminer l'aventure. Du coup, je vais voir vite fait si je peux améliorer l'arc. Ouais, il y a un point d'exclamation. Donc, voilà, parfait. Et bien, du coup, on a toutes les armes au maximum. Eh, ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai récupéré ce fusil à pompe que j'avais déjà. Parce que vous voyez, il est déjà complet. Du coup, on va remettre celui-là. Voilà, qui est en or. Mais du coup, en fait, c'est... Ah oui, c'est aussi le bishop. Ouais, en fait, c'est l'arme... L'arme de base qu'on récupère pendant l'aventure. Les autres armes, c'est celles qu'on peut débloquer de différentes façons. Soit au marchand, soit... Soit, 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 je ne sais plus. Non, je ne crois pas qu'on peut créer des armes. Non, je crois que c'est uniquement au marchand. Bon, elle est tenue aussi. J'ai toutes les tenues. Donc, les amis, cet épisode est légèrement plus court que d'habitude. Parce que le prochain feu de camp est un peu loin. Donc, ça va faire un épisode un peu trop long. Je ne veux pas vous imposer une heure de vidéo non plus. Donc, les amis, on va s'arrêter là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas que tous les dimanches, enfin, en tout cas, en ce moment, au moment où je poste la vidéo, tous les dimanches, c'est Tomb Raider en live. Donc, je compte sur vous. Allez, à bientôt, les amis. Des bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501